hello tout le monde je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je sais ça fait un très très long moment que je n'ai pas filmé on est déjà le 10 décembre et voilà c'est la première vidéo de noël que je fais et je m'en excuse par ailleurs mais les journées sont tellement intenses mais je voulais quand même vous montrer quelques cartes que j'ai faites pour noël et voilà je vous montre ça tout de suite donc il y en a certaines qui sont qui sont en double parce que il y en a c'est pour offrir on va commencer tout de suite avec la première carte et est donc pour ce pour ce papier pardon c'est des papiers c'est une collection que j'ai trouvé chez un ciel et quand j'ai vu ces papiers là je me suis dit ces papiers là pour mes cartes de noël c'est juste tip top je sais j'essaie de dézoomer donc c'est cette collection si donc c'est d'off craft collection nord enfin pôle nord donc il ya 36 feuilles trois papiers de chaque donc il ya il ya 12 motifs et ils sont c'est une turiste cette collection là elle est juste sublime et donc c'est pour ça que vous allez voir sur sur mes cartes d'où qui sur mes cartes vous allez voir cette collection là et elle était à 12 95 donc voilà alors j'ai commencé avec la première donc les petites étoiles enfin grandes étoiles viennent de chez ikea les petites pailles comme ça en carton viennent de chez ikea pareil c'est ce que j'avais acheter mais je vous avais pas encore montré en vidéo donc j'avais pris j'avais temps en fait c'est ça et là que chaque fois il y en a il y en a vingt c'était pas trop cher c'était pas trop cher ça y est encore cette arabesque la pailleté vient de chez action mon tampon donc pour ça je les ai je les ai collés j'ai j'ai mis un un noeud rouge le petit sapin donc pareil bien de chez plein ciel on parlait c'est un petit motif en bois et quand j'ai vu les motifs donc 2 95 pour 16 c'était juste trop beau et du coup je les je les pain enfin j'ai mis du glimmer glace dessus donc couleur or et j'ai mis par dessus pour faire comme les boules dans les sapins c'est du c'est le c'est les petits les petites encres que j'adore c'est la staison studio glace donc plus vous mettez sur ce que vous voulez donner en volume et et plus ça ça fait un effet 3d superbe donc du coup j'en ai mis sur le sapin et j'en ai mis donc d'une autre couleur je me lis dans les coins ou pareil j'ai ancré mon tampon et j'ai mis du 3d en dessous et et donc voilà pour cette première carte bien celle ci ensuite j'ai fait celle ci donc c'est c'est pareil j'ai fait en deux fois ensuite j'ai fait celle ci donc les papiers c'est c'est la même collection que je vous ai montré et cette collection là elle est trop trop magnifique donc là pareil c'est les mêmes tampons j'ai ancré le tour j'ai mis du de l'encre 3d dessus donc l'appareil j'ai mis du mes skin tape je l'ai légèrement collé pour donner un effet et ensuite j'ai mis une petite bande de perles par dessus donc pareil de l'arabesque de chaque sion et donc pour le tour j'ai 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 utilisé ma distress c'est pour lire les papiers c'est j'en ai tellement partout ah oui voilà elle est là ma edge distresseur donc en fait vous avez une petite lame dedans et donc ça sert pour pour donner cet effet là j'ai mis un petit peu d'encre bleu dans les dans les coins donc voilà pour celle ci ensuite celle là c'est à peu près le même style sauf que j'ai pas mis enfin vous voyez j'ai pas mis au même endroit voilà ensuite j'ai fait celle ci donc j'ai mis euh du du gesso en dessous et donc j'ai mis du mes skin tape mon petit flocon que j'ai ancré avec une petite perle et et le sapin bah le sapin vient de de chez action donc c'était les les lots j'en ai encore un là donc on peut accrocher dans le sapin avec la petite ficelle mais moi j'ai décidé de de mettre sur sur mes cartes où j'ai mis une petite étoile et pareil j'ai j'ai mis mon mon encre staison pour faire les bouts de noël et la blanche pour faire la guirlande et l'appareil j'ai pris mon glimmer glas pour faire le bas donc j'ai fait exactement la même bon à part que le flocon le à part que le flocon n'est pas au même endroit mais voilà c'est la même chose voilà ensuite pareil un autre style de carte donc pareil avec les les petites pailles donc le gesso sur le bas là j'ai pris un tag j'ai mis mon tampon de noël ensuite ensuite j'ai pris mon embellissement bois non pas et j'ai mis du glimmer glaze couleur or j'ai mis sur le le petit pompon j'ai voulu rappeler euh bah la le la petite moumoute qu'il y a au dessus et j'ai mis du mes skin tape un petit bouton et tout autour j'ai fait de la de la fausse couture et donc pareil pour faire un peu le même style j'ai fait celle-ci et euh pareil la disposition n'est pas la même là j'ai mis un j'ai mis un sapin pareil donc voilà donc voilà ma petite production de cartes ensuite j'ai fait celle-ci donc euh j'ai pris un un bout de de carton blanc euh j'ai mis de la distress bleu euh sur le fond j'ai mis du glimmer glaze euh tout autour euh pareil le tampon alors ce tampon là je l'adore il est magnifique il vient de de chez keepers donc j'ai juste euh mis sur sur mon carton j'ai mis un autre tampon là que je vois que j'ai euh j'ai euh embossé euh avec euh euh ma ma machine ensuite là j'ai mis quelques petits flocons pareil euh l'encre blanche Stazen des petits sapins bon c'est une carte toute simple mais euh mais que que j'adore voilà voilà pour celle-ci et pour finir celle-ci donc pareil le tampon est magnifique donc là j'ai superposé euh les petites étoiles donc pareil c'est j'ai embossé euh mon tampon et euh et le fond est couleur couleur vert ou pareil ma petite carte euh je pense que c'est tout euh niveau carte de noël euh oui c'est tout donc euh bon bien sûr j'ai pas fini euh j'en ai encore pas mal à faire parce que euh il y a euh bah euh pour pour la famille euh les scropines et euh et donc euh là faut que faut que faut que j'active euh niveau achat euh je pense que je vous avais tout montré il y avait euh la collection que j'avais prise euh à plein ciel pour les papiers euh et puis c'est tout donc euh voilà pour euh pour cette petite vidéo sur mes cartes de noël je vais essayer d'en faire d'autres je vous je vous le promets j'ai il faut vraiment que que je me trouve euh du temps mais euh je pensais faire des vidéos le soir mais comme euh la luminosité et est est juste euh affreuse euh je préfère euh faire mes vidéos à la lumière du jour parce que sinon le soir ça va ça va pas en niveau couleur et c'est ça va juste être horrible euh faut que je vous fasse une vidéo sur euh sur mes décos de noël euh donc je vais j'essaie de vous préparer ça et bien en attendant euh scrapez bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao